Qui nous sommes vraiment, au plus profond de nous ? Je suis Rita de la chaîne AyoNatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et Naturopathie. Et aujourd'hui, on va continuer cette séquence où on va aller de plus en plus profondeur dans les couches de l'être humain. On a déjà vu une vidéo où je vous ai parlé de l'identification que l'être humain a avec son corps. Je vous ai fait une deuxième vidéo où on a parlé de cette identification avec les organes de sens. Et là, aujourd'hui, on va parler de l'identification avec le mental. Donc c'est parti ! Donc là, pour cette séquence de vidéo, on est parti d'une expression de la Chalka Semita, dans des ouvrages de référence en Ayurveda, qui dit que la vie, elle est possible par l'union de Sharila, Indriya, Sattva et Atma. Donc de ces quatre éléments. Et donc on est en train de décortiquer un par un et d'essayer de comprendre qui nous sommes à travers ça. Donc si vous n'avez pas regardé encore la vidéo sur Sharila, sur le corps physique et sur les organes de sens, et elles sont dans le descriptif de la vidéo, je vous invite à la voir avant de regarder celle-ci, qui est la troisième. Aujourd'hui, on va parler de Manas. Donc dans l'expression, le Charaka, il parle de Sattva. Sattva, c'est le mental pur, en fait. C'est notre capacité mentale qui est pure, qui n'est pas, on va dire, oscillante. Mais en fait, après, quand on rentre dans le détail, là, on va faire un tout petit résumé, mais ce n'est pas comme on fait dans les formations professionnelles. Donc on fait un tout petit résumé, mais dans le mental, on va avoir différents niveaux, on va dire. Il y a une partie de ce mental qui va être le mental conditionné. C'est un mental qui est aussi lent. Parce qu'il va être conditionné par qui ? Il va être conditionné par nos mémoires. Il va être conditionné par nos conditionnements, justement, d'enfance. Par la société, par ce qu'on a appris, par nos parents. Si on croit à ça aussi, par tout ce qu'on a ramené des vies passées, en fait. Certaines croyances, qu'elles soient limitantes ou pas. Et du coup, quand on analyse une information, cette information, elle vient par les organes d'essence. Mais après, c'est le mental qui va l'analyser. Et on a différents niveaux de mental. Mais le premier passage, ça passe par ce mental qui est oscillant. Parce que, par exemple, si j'observe, là, je regarde, il y a les dinosaures de mon fils. Les dinosaures de mon fils, c'était mes dinosaures quand j'étais petite, que j'ai pu ramener du Portugal. Donc, j'ai tout un tas de mémoires, de choses qui se passent. Il y a un dinosaure qui est mangé par un chien que j'ai eu, par exemple. Et donc, quand j'analyse cette information, et quand quelqu'un me dit, par exemple, « Ah, mais ton dinosaure, là, le dinosaure de ton fils, il est moche, tu devrais le jeter, il n'a plus de pâtes, il est tout mangé. » Si je suis extrêmement identifié à ces mémoires, mon mental, il va réagir d'une façon différente à ce que la personne me dit. Si je ne suis pas identifié, il n'y a pas de problème. Je vais dire oui ou non. Si je suis identifié, je vais pouvoir dire oui ou non. Et peut-être que je vais avoir une certaine rumination derrière. « Telle personne, elle m'a dit ça. » « Ou la personne, elle m'a insulté, elle ne comprend rien. » Voilà, on peut avoir des réactions différentes. Donc, toutes les réactions qu'on va avoir, c'est en fonction de ce filtre qu'on a par le mental. Et le mental, il va osciller. Cette partie du mental conditionné, il est très oscillant. Parce que justement, il va dépendre de cette interprétation par des biais. Et on a tous des biais. Pour plus qu'on soit évolué spirituellement ou je ne sais quoi. Si on est sur cette vie, on a ces biais. Même si on est un Bouddha qui est resté sous un arbre je ne sais pas combien de temps. On peut juste l'observer peut-être et se désidentifier de ces biais. Mais ces biais sont présents. Ces interprétations, elles sont présentes. Et du coup, parce qu'elles sont présentes, le mental est trop oscillant. Et si vous avez vu les vidéos précédentes, on a vu que le problème du corps, ce n'était pas le corps. C'était que le corps se décompose et que si on s'identifie à ce corps, on va souffrir quand le corps se décomposera, quand il perdra ses capacités. Pareil pour les organes de sens, qui au final sont une partie du corps aussi. Si je m'identifie à mes organes de sens, quand je n'ai plus la même capacité de vue, par exemple, quand je n'ai plus la même capacité d'audition, je vais souffrir davantage, parce que je suis complètement identifiée à cette capacité-là. Et là, c'est pareil. Si je suis identifiée avec le mental, quand le mental va osciller, je vais croire que j'oscille avec le mental. Donc, une personne, elle va me dire une chose. Et cette chose, elle est neutre. La personne, elle est venue, par exemple, elle est venue, elle m'a tapé à la porte, elle m'a dit que je suis incompétente. Elle m'a tapé à la porte et elle m'a dit, toi, tu es incompétente. Je ne connais pas les personnes. Mais en fait, si au fond de moi, dans mes mémoires, je vais chercher que mon père, que ma mère m'a dit que je n'étais jamais bon à rien, ou qu'un patron ancien m'a mené à un burn-out, parce qu'il me faisait toujours sentir que je n'étais pas à la hauteur. Et donc, j'ai validé cette information de que j'étais incompétente. Quand un étranger vient me taper à la porte et qu'il va me dire que je suis incompétente, je vais souffrir davantage. Je vais dire, ah, je vais perdre tous mes moyens. Et donc, ça peut se manifester sur différentes formes. Ça peut se manifester sur la tristesse, sur le doute. Ça peut se manifester comme une colère. Ça peut se manifester à différentes façons. Mais il y a une oscillation de notre mental qui se passe. Alors que si je suis moins identifiée avec ça dans mes mémoires, en fait, j'ai fermé la porte et je lui ai dit, c'est bizarre, il y a un non-connu qui est venu me taper à la porte pour me dire que je suis incompétente, il est fou. Et je n'y pense plus. Alors que si c'est quelque chose qui m'a traumatisée, je vais reminer. Je vais peut-être raconter à mon mari. Je vais peut-être raconter à la voisine. Je vais fêter l'anniversaire du jour où la personne m'a tapé à la porte pour m'insulter. Et en fait, tout ça, ce sont des oscillations. Je vais me mettre en joie parce que quelqu'un va me donner une nouvelle qui, je suis très contente, j'ai une promotion. Donc je vais me mettre en joie. Et du coup, si je suis identifiée avec ce mental, je vais croire que quand je vais être en joie, c'est moi qui suis en joie. Et si je suis en colère, je vais croire que je suis la colère. Je vais croire que je suis la tristesse. Et en fait, ce n'est pas ça. Je peux l'observer. On peut dire qu'il n'y a rien de mal à croire qu'on est la joie. Mais le problème, c'est que quand on croit qu'on est des sentiments qui, on va dire, sont un peu plus négatifs. La joie, on n'a rien de mal parce que c'est toujours ce qu'on recherche. Mais on ne peut pas choisir des fois à travers notre mental. Il est oscillant. Donc cette identification, elle nous apporte énormément de souffrance. Et donc de comprendre que la vie, la vie de l'être humain, elle consiste à ces quatre éléments. Donc le corps, il est présent. Les organismes sont présentes. Le mental, il est présent. Et l'âme, elle est présente. Ça nous permet de comprendre que ça fait partie de la vie. De la vie, mais que ce n'est pas moi en fait. Je ne suis pas ce mental. Et en fait, le fait de comprendre ça, ça nous enlève beaucoup de poids. Ça nous enlève beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas lutter contre ça. Le mental, il continuera à osciller. Pour plus qu'on fasse de travail en développement personnel, en Ayurveda et toutes ces choses-là. Les biais, ils sont là. On a eu notre enfance. On a eu, on a eu, oui, dans la société dans laquelle on vit. Même si on est allé voir ailleurs. On a vécu cinq ans en Inde. On a vu que c'est possible de faire différent. On a vécu trois ans en Afrique. C'est possible de faire différent. Mais le biais, ils sont là. Et ils seront là pendant cette vie. Donc il faut le comprendre. La seule chose qu'on peut faire, c'est se désidentifier de cela. Donc, encore une fois, je vais vous demander de me mettre un petit peu vos retours ici, dans le descriptif de cette vidéo. Me dire ce que vous en pensez. À quel niveau vous êtes ? Donc si vous avez regardé les différentes vidéos, est-ce que vous vous sentez que vous êtes un peu identifié avec le corps, avec les sens, avec le mental ? Est-ce que parfois ça arrive et d'autres non ? Donc j'attends vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada